Musique Je me nomme Abdoulatif Diallo, promoteur de Latif Confection, styliste, modéliste malien, résident à Bamako. Depuis quand j'étais petit, je prenais des morceaux, des tissus et le papier et je coupais en forme de pantalon, de robe. Comme ça, ma maman disait, ah, celui-là, s'il apprend à coudre, un jour il deviendra un grand styliste. C'est comme ça, pendant les vacances, un jour elle m'a pris la main et elle m'a amené chez son tailleur. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre la couture. Bon, les succès que j'ai rencontrés, tout dernièrement, on a fait un concours de couture Mousselidor, trois jours de ma édition, dont j'ai été lauréat. Donc, je crois que c'est un succès. Donc, j'étais lauréat de Mousselidor. Les difficultés que j'ai rencontrées, ça c'est les moyens, les fonds. Donc, c'est les fonds qui manquent un peu. Et puis, les gens ne valorisent pas nos cultures. Tout de suite, quand tu vas au bureau du président de la République même, tu vois les meubles qui sont dans le bureau. Tous sont importés. Alors que peut-être qu'il y a des mini-gés ici qui peuvent faire mieux que ça. Donc, c'est comme ça pour nous aussi. Donc, on préfère d'aller acheter les vestes aux boutiques très chères, alors qu'il y a des stylistes ici qui peuvent faire mieux que ça. Donc, ça, c'est une difficulté. Donc, on ne nous considère pas. Donc, ça, c'est une difficulté. Et puis, les moyens aussi. Les fonds nous manquent un peu. Voilà. C'est un peu ça. Mon combat, c'est amener toutes les grandes personnalités à s'habiller au locaux, c'est-à-dire habiller en nos tissus africains, ce que nos stylistes font. Par exemple, en bocola ou en wax, les pains-tissus, les pains-tissés, voilà. Voilà, toutes les grandes personnalités, les ministres, même le président de la République, les députés, les artistes et les footballeurs. Je prends un exemple d'un grand styliste comme Patéo. Il arrive maintenant à habiller toutes les grandes personnalités africaines. Voilà, c'est ça mon combat. Donc, je veux être un habillère, un conseiller, un habillère de toutes les grandes personnalités, vraiment. Mon mot de la fin, j'appelle les jeunes, tous les jeunes maliens ou africains à s'habiller en tissus africains. Ça fait élégant et je lance l'appel aux autorités de créer des écoles, des coutures pour valoriser la couture. Par exemple, chez nous ici, ceux qui font la couture, ce sont ceux qui n'ont pas eu des diplômes, qui n'ont pas pu parvenir à faire les études ou les délégants qui se promènent dans les rues, alors que ce n'est pas ça. Donc, j'ai lancé cet appel-là aux autorités de créer des écoles, des coutures pour que notre couture soit à la hauteur. Sous-titrage ST' 501